Bonjour, bonjour à tous et contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sortis du mois de novembre qui était un petit peu bousculant, avec quelques retards, avec le mercure rétrograde, l'agmé qui heureusement est en train de redevenir direct, le 8 normalement, ouf, c'est fini, fini les retards, les blocages, etc. Normalement ça devrait aller mieux mais on sent déjà que c'est un poil plus fluide, ça commence à, on va dire, à se dénouiller déjà en partie et puis à avancer aussi également un peu plus vite. Donc voilà, sinon cette petite vidéo pour dans un premier temps déjà vous donner tout simplement les résultats du concours qui avait été lancé pour ces guidances de fin d'année. Donc attention, on vous demande tambour, et c'est Justine Romano. Félicitations à vous Justine, donc que vous pouvez venir vers moi soit via Messenger sur le groupe Facebook ou directement à mon adresse mail latamlibérienne toute attachée sans accent arroba gmail.com pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous, vous me direz si vous préférez une guidance ou un soin, comme je vous l'avais dit au choix. Et voilà, en attendant de vous rencontrer, d'échanger avec vous avec grand plaisir. Et puis dans un deuxième temps, ce dont je voulais vous parler aussi, c'était de 2019. Donc pas de panique, je vais continuer à faire les guidances, même si normalement je devrais encore avoir un peu moins de temps, d'autant que là je suis en train de commencer à déménager, on va dire doucement, mais sûrement, parce qu'il va falloir que ça s'accélère un peu plus là. Donc je vais commencer au mieux celle que je fais sur YouTube tous les deux mois. Et par contre, pour ceux qui sont, on va dire, un peu plus impatients concernant leur année 2019, j'ai réfléchi aujourd'hui et je me suis dit que je pourrais vous proposer en fait des guidances pour les six mois à venir. Je ne pense pas qu'un an ce soit forcément une bonne idée étant donné que c'est plutôt des conseils, des énergies qu'on vous donne pour que vous puissiez justement vous adapter, entre guillemets, et choisir de les user à tel ou tel escient. Donc il y a des choses forcément qui, pour moi, vont pouvoir encore bouger, hein, vu que vous avez le libre arbitre et le choix de faire ce que vous désirez. Donc voilà, si jamais il y en a qui les voulaient pour un an, pourquoi pas, mais je trouve que six mois c'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toute petite vidéo pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler pour les six mois. Et puis, ben voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez revenir vers moi. Et puis on pourra voir ça ensemble, voilà, pour les impatients, on va dire. Donc, ben écoutez, je vous laisse là, même si, ben oui, je vais coller l'autre vidéo derrière, enfin bon, c'est pas grave. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que la magie de Noël fera son petit effet, et si possible, dans le bon sens pour tous. Je vous embrasse fort, et puis, ben je vous dis à bientôt. Namasté. Donc voilà comment je pense présenter le tirage pour les six mois à venir, avec ici une arcane tirée du tarot mythique pour donner l'énergie du mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et en face, comme ça représente une saison, là on sera encore dans l'hiver, là plutôt ici avec le printemps, j'ai ajouté quatre cartes par saison, une avec l'oracle des anges de l'amour, une autre de guérir avec les anges, une autre avec l'oracle de l'énergie, et enfin une dernière avec demandez à vos guides de Sonia Chouquette. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais remettre à jour les services dans Facebook, et également les informations sur mon site internet. Maintenant, vous pouvez également m'écrire, comme d'habitude, à la dame libérienne tout-à-toi chez sans accent, arrobas, gmail.com. Et puis si pour les fins de Noël, vous avez envie d'offrir un soin ou une guidance à l'un de vos proches, vous pouvez le faire également, je propose des bons cadeaux, comme ceci, que vous pourrez du coup offrir aux personnes que vous désirez. Voilà, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes, prenez bien soin de vous. Namasté. Sous-titrage ST' 501